Ce petit point minuscule, perdu dans l'immensité de cette planisphère, c'est Bruxelles. Et ainsi que, nous vous l'avons dit à 20 heures, en parlant de l'inauguration des installations CITA à sa 20 thème, Bruxelles est un des trois points les mieux équipés de tout le réseau CITA, ce réseau qui, je vous le rappelle, tisse une gigantesque toile d'araignée tout autour de la Terre. J'ai parlé de trois points essentiels. Ces trois points les voilà sur ce diagramme. Francfort, New York, Bruxelles. Eux trois seulement sont équipés d'un ordinateur et assurent ainsi la collecte et la répartition de tous les messages nécessaires à une circulation aérienne abondante comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais jetez un coup d'œil sur ces images et vous verrez mieux à quoi peut servir un réseau comme ce réseau CITA. Aujourd'hui, voyager en avion n'est plus ce que c'était voici quelques années à peine. Sans pour autant en être où en sont les Américains, c'est-à-dire à prendre l'avion à peu près comme nous prenons un taxi, le nombre de déplacements par voie aérienne dans nos pays s'élève de manière vertigineuse au cours des années. Mais en aviation, comme en beaucoup de choses, il y a tout ce qui se voit, toutes les apparences et tout ce qui est caché. Toute cette infrastructure, ces mécanismes mystérieux, ce qu'on pourrait appeler l'intendance invisible, sans laquelle rien ne fonctionnerait normalement. Le trafic aérien d'un aérodrome, comme celui de Bruxelles-Nationale, signifie quelque chose comme 40 000 messages quotidiens, soit, à certains moments de la journée, aux heures de pointe, un message par seconde. Que contiennent ces messages, mille choses. Depuis des listes de passagers, des messages personnels, comme l'annonce de l'arrivée de cette petite fille, que des parents éloignés doivent attendre sur un autre continent, des renseignements techniques concernant le vol lui-même, que sais-je encore. Avant la guerre, ces problèmes se résolvaient par téléphone. Aujourd'hui, il a fallu trouver une solution plus élégante, plus efficace, plus rapide et surtout moins coûteuse. Suivons la destinée d'un de ces messages que l'employé achève de rédiger. Il faudra que ce message soit expédié, évidemment, sans aucune erreur possible, à sa bonne destination, c'est-à-dire une seule parmi des centaines de destinations possibles. Et cela au moment exact où cette transmission sera souhaitée, avec possibilité de contrôle ultérieur en cas de contestation. En ce moment, le passager que concerne ce message prend place à bord de l'appareil. Arrivée par tube pneumatique, classique, du message dans la salle d'Ethélex. C'est d'ici que, dans un instant, il sera fourni à l'ordinateur. Sur le tarmac, l'avion se dirige lentement vers la piste d'envol, où il attendra l'ordre de départ de la tour de contrôle. Entre-temps, on va traduire le message en un langage adapté à la machine, c'est-à-dire qu'on va le coder. Sans entrer dans les détails, disons que ce nouveau libellé du message commence par un indicatif de la station à laquelle il est destiné et qui en permettra l'acheminement correct. Les formules, qui sont appelées à apparaître souvent dans les messages, sont évidemment codées en abréviation conventionnelle, par souci d'économie. Il ne reste plus que quelques secondes avant le départ de l'appareil. L'ordinateur, le computer, comme on dit en franglais, vient de digérer l'information qu'on lui a fournie. Première opération pour lui, identifier la destination et orienter correctement le message vers cette destination. Vous allez jeter un bref coup d'œil sur un petit schéma qui vous rendra l'opération plus claire. Le message original, qu'il ait été tapé sur un telex, ici, à sa ventem, ou qu'il soit en provenance d'une autre station, peu importe, est fourni à l'unité de calcul, c'est-à-dire l'organe central de l'ordinateur. Et de là, il passe à ce qu'on appelle le commutateur, le distributeur, si vous préférez, qui choisira entre toutes les destinations possibles celle qui correspond à l'adresse du message. Une fois cette expédition faite, il reste à diriger ce que l'on pourrait appeler une copie du message vers une autre unité qui les comptabilise, dressera les rapports et s'occupera de la facturation dans quelques jours. Et de là également à la mémoire où tous les messages sont stockés pendant 31 jours aux fins de répétition en cas de nécessité et de vérification en cas de contestation. Toutes ces opérations ont été extrêmement ralenties pour les rendre intelligibles. En fait, elles ne prennent qu'une fraction de seconde. Mais l'ordinateur accepte qu'on l'interroge et il répond aussi aux questions qu'on lui pose. Le clavier du telex est le moyen de communication. La réponse ne se fait pas attendre. Le renseignement demandé est obtenu. Par exemple, le nombre de messages en file d'attente pour une destination donnée. Encore le petit schéma. En bas de l'image, les telex qui permettent de poser la question et de lire la réponse. L'interrogation aboutit à l'unité de calcul de l'ordinateur qui interroge la mémoire et qui répond. Le tout, nous l'avons vu, quasi instantanément. La machine a été rendue capable de juger de la bonne rédaction d'un message. Tout message douteux, mal libellé ou incomplet est refusé par la machine et apparaît sous forme de bandes perforées. Ce schéma nous symbolise à nouveau cette opération de contrôle. Entrée d'un message, comparaison dans l'unité de calcul, avec certaines normes connues de l'ordinateur, rejet du message suspect. Il ne reste à l'opérateur qu'à re-rédiger le message correctement. L'ordinateur se charge aussi des statistiques et de l'administration. Voilà, l'avion vient de décoller. Le message que nous avons suivi a été expédié en temps voulu. Voilà, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, peut-être repenserez-vous à ce que vous venez de voir et aurez-vous un sentiment accru de sécurité. au-delà. Sous-titrage ST' 501